Thomas vient de recevoir une notification, la billetterie en ligne pour voir son équipe de basketball favorite vient d'ouvrir. Le problème ? Thomas a oublié sa carte bancaire chez lui et n'est pas sûr qu'il restera des places lorsqu'il rentrera. Louise a prévu de partir en Normandie pour le week-end. Le problème ? Elle s'est fait voler sa carte bancaire et a dû faire opposition. Sa nouvelle carte est en cours d'expédition mais elle n'est pas sûre de la recevoir avant son départ. Grâce à l'utilisation digitale de leurs cartes, Thomas et Louise ont toutes les informations à leur disposition pour payer avec leur carte bancaire sans avoir leurs cartes bancaires avec eux. Thomas se rend sur le site sécurisé de la billetterie en ligne pour acheter ses places. Arrivé sur la page de paiement en ligne, il se connecte en parallèle sur son application mobile Caisse d'épargne. Il sélectionne carte puis voir tous les numéros. Après avoir saisi son code SecurePass, il accède au numéro de sa carte bancaire, à sa date d'expiration et à son cryptogramme visuel pendant une minute. Il copie les données de sa carte directement depuis son application mobile, les colle sur la page de paiement en ligne, valide son paiement avec une authentification forte et hop, le tour est joué. Louise, quant à elle, reste en attente de sa nouvelle carte bancaire qui est en cours d'expédition. Elle doit donc d'abord activer l'utilisation digitale de sa carte depuis son application mobile. Pour ce faire, elle sélectionne carte dans la barre de navigation horizontale puis activer l'utilisation digitale. Elle saisit son code SecurePass pour confirmer sa demande. L'activation est instantanée. Louise peut voir les données de sa carte dans son appui. Elle décide d'enregistrer sa carte dans la solution de paiement mobile de son smartphone. Elle est rassurée de ne pas devoir annuler son séjour et pourra effectuer des achats directement en magasin avec son téléphone pendant son week-end en Normandie.